Les étrangers, un Italien, perdre sa vie dans notre territoire, ça c'est très grave. Et nous disons que nous ne permettrons jamais, dans le cadre de la MOKA, pour exiger l'expulsion de M. Vincent Carrega, ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo, et négationniste des massacres de plus ou moins 12 millions de Congolais dans la partie est de notre pays. M. Ngobila, croyant nous barrer la route, il nous a donné encore une piste. Nous n'allons pas reculer, nous allons continuer avec d'autres actions. Si jamais on va arrêter, nous allons tous nous diriger vers cette police pour que nous puissions être arrêtés. Et nous n'accepterons pas cela. Et nous fustigeons avec véhémence, avec la dernière énergie, l'actitude de cette police que nous considérons, nous qualifions d'une police politique. La communauté internationale, ici je vois les conseils de sécurité des Nations Unies, cette fois-ci devra prendre des mesures, en tout cas draconiennes, des mesures vraiment pour mettre un terme à cette question. Notre jeunesse et même toute la population congolaise dénoncent le fait ci-après contre le pouvoir rwandais. Je cite les pillages de nos ressources naturelles, le massacre de populations civiles dans la partie est de la République démocratique du Congo, les viols et autres traitements dégradants, l'ingérence dans les affaires intérieures de notre pays, les menaces et préméditations à l'endroit des dignes filles et fils de la République démocratique du Congo. La communauté internationale, ici, c'est la communauté internationale de la République démocratique du Congo. La communauté internationale, ici, c'est la communauté internationale de la République démocratique du Congo. Mais pour aujourd'hui, je préfère circonscrire ma communication en deux points essentiels, à savoir la récente activité initiée par les départements de jeunes de nouvel élan et de l'ECID dans le cadre de la MOKA pour exiger l'expulsion de M. Vincent Carrega, ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo et négationniste des massacres du Congo et négationniste des massacres de plus ou moins 12 millions de Congolais dans la partie est de notre pays. Deuxième point, je veux annoncer également la publication de la 27e tribune du camarade initiateur de nouvel élan, le Premier ministre Adolphe Mouzito. S'agissant du premier point, je voudrais vous dire qu'il s'agissait pour nos jeunes de manifester pour exprimer un ras-le-bol vis-à-vis du pouvoir rwandais en général et en particulier vis-à-vis de son ambassadeur en RDC, M. Carrega. En effet, notre jeunesse et même toute la population congolaise dénoncent le fait ci-après contre le pouvoir rwandais. Je cite les pillages de nos ressources naturelles, le massacre de populations civiles dans la partie est de la République démocratique du Congo, les viols et autres traitements dégradants, l'ingérence dans les affaires intérieures de notre pays, les menaces et préméditations à l'endroit des dînes filles et fils de la République démocratique du Congo. Je ne veux pas vous rappeler ici les menaces et préméditations subies par le prix Nobel de la paix, les docteurs Déni Moukouégué. Vous allez certainement vous souvenir de menaces et des injures de propos qui n'ont pas honoré l'initiateur du parti Nouvel Élan, le camarade Adolf Mouzito. Et je cite les toutes dernières, en tout cas les tout derniers insultes proférées contre le président élu, Martin Fayoulou, par le cité M. Carrega, qui représente le pouvoir rwandais. Je ne vais pas être trop long. Pour nous, cette activité ou ces sit-in organisées par les départements de jeunes de nos deux parties dans le cadre de la Moukouéguéguéguégués était un succès, une réussite, parce que pour nous les messages étaient passés. Le message c'était celui d'exiger l'expulsion pure et simple de ces messieurs négationnistes, de ces messieurs qui considèrent la République démocratique du Congo comme une terre conquise. Et nous, en tant que nouvel élan, puisque le point de presse ici nous parlons en tant que nouvel élan, nous n'acceptons pas qu'un messieurs ambassadeurs soit-il, se permette de narguer le peuple congolais en passant par ces dinfices. Voilà, c'est un message ou c'était un succès, une réussite pour nous cette activité. Mais maintenant, comment cette activité s'est déroulée ? Comme je le dis, il s'agissait de marcher pour finalement déboucher à un sit-in devant l'ambassade du Rwanda. Mais comme vous le savez, le président élu l'a dit l'autre fois, c'est qu'il y a la mainmise de Kagame et même de son pouvoir dictatorial dans notre pays. Vous avez vu tous comment la police de M. Chilomo, cette police que nous pouvons qualifier de police politique, s'est permis de réprimer avec violence et torture, alors qu'il y a une loi qui criminalise la torture, en menaçant, arrêtant les manifestants. Je ne veux pas vous citer notre très cher ami Prince Epengue, qui est un cadre de la Mouka, qui a été, en tout cas, vandalisé, molesté par cette police comme si c'était un vulgaire messieux, alors que c'est un cadre de la Mouka. Il y a eu notamment un journaliste de la RTVS1 qui a été également, qui a subi ces mêmes traitements et les militants de nouvel élan et même ceux de l'Écide. Et je dois dire ici que pour obtenir leur libération, il a fallu pour nous plusieurs pressions à l'endroit des responsables de cette police pour que finalement, en fin de, en tout cas la journée, vers 19h, si je ne m'abuse, que nos camarades ont été finalement relaxés. Et nous nous disons que nous n'accepterons jamais que la police de notre pays confonde, en tout cas le terrain d'entraînement, son terrain d'entraînement et les manifestations pacifiques, puisque l'article 26 de la constitution de notre pays nous donne le droit de manifester lorsque nous nous sentons lésés, surtout par un ambassadeur, un étranger dans le territoire congolais. Non seulement qu'il nous pille, non seulement qu'il tue, il viole dans la partie est, mais ils veulent nous narguer tout en étant ici, à Kinshasa. Nous voulons nous disons que nous n'accepterons pas cela. Et nous fustigeons avec véhémence, avec la dernière énergie, l'actitude de cette police que nous considérons, nous qualifions d'une police politique. Parce que, je l'ai dit, si vous voyez même la réponse de M. Ngobila, parce que nous sommes, comme vous le savez, sous le régime de l'information. Nous avions informé par le biais ou le trichement de la jeunesse, le coordonnateur de la jeunesse des Lécidés, aux autorités de la ville pour marquer ou pour leur faire savoir notre activité. Mais il y a eu une lettre provenant de la ville. Et je veux vous citer quand même cette paragraphe de M. Ngobila, qui dit, étant entendu que cette question, laquelle question, c'est-à-dire manifester pour exiger l'expulsion de M. Kariga de la République démocratique du Congo, il dit, cette question est gérée d'une façon diplomatique par le pouvoir central qui en dispose l'autorité. Je suis, lui, M. Ngobila, au regret de ne pouvoir prendre acte de la tenue de votre marche. Nous, puisque la Constitution, je l'ai dit, nous donne le droit simplement d'informer et que lui, en tant qu'autorité de la ville et sa police, avait l'obligation de nous encadrer, on ne pouvait pas réguler face à ce que nous considérons comme une raison qui n'a pas, en tout cas, je veux me répéter sa raison d'être. Mais seulement, je profite pour ouvrir quand même une parenthèse en disant que M. Ngobila, croyant nous barrer la route, il nous a donné encore une piste. parce qu'il dit que cette question est gérée de façon diplomatique par le pouvoir central. Ici, je pars directement dans le perspective pour dire qu'en tant que nouvel élan, nous n'allons pas réculer. Nous allons continuer avec d'autres actions dans les jours à venir, en tout cas dans le plus bref délai, pour exiger en tout cas l'expulsion de cet ambassadeur. Parce que nous disons que cet ambassadeur en fait de trop, non seulement que son pays. Je l'ai dit, ça comporte comme si nous étions sous le protectorat, mais nous nous disons, puisque M. Ngobila nous a dit ici que c'est le pouvoir central qui gère cette question, nous aurons plusieurs autres activités que nous allons lancer, mener. Et ces activités vont notamment aller dans le sens ou à l'endroit du pouvoir central. Ces pouvoirs illégitimes d'ailleurs, qui continuent à protéger le dictat d'un pouvoir dictatoriel dans notre pays pour que ces messieurs quittent et qu'ils ne puissent plus jamais s'ingérer sur les questions intérieures, les questions politiques de notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, chers invités, amis de la presse, je vous avais prévenu que je ne serais pas très lent. Il était question justement de vous présenter un peu la restitution de cette activité. Et dans le cadre du bilan, je l'ai dit, il y a eu 25 arrêtés. Donc 25 manifestants qui ont été arrêtés. Et nous, nous estimons que prochainement, nous allons exiger à ce que, si jamais on va arrêter, nous allons tous nous diriger vers cette police pour que nous puissions être arrêtés. Et le tout dernier point, je vous avais dit, il y a eu la publication de la 27e tribune du camarade initiataire du Parti Nouvel Élan, le camarade Adolphe Mozito. Cette tribune vous sera en tout cas développée d'ici la fin du week-end par lui-même, l'auteur. Il va vous donner en tout cas l'économie. Mais du moins, comme vous l'aviez certainement remarqué, la tribune parle en tout cas d'une ligne rouge que nous ne devons pas dépasser, même si nous nous exigeons les réformes pour les prochaines élections, les élections à venir, mais nous disons que 2023, nous n'accepterons jamais, alors jamais qu'il y ait un quelconque glissement. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie. Du coup, John Chingoumbe, je crois que votre question vient, une fois de plus, confirmer qu'il y a un sérieux problème dans la partie Est de notre pays. Et je peux ici vous citer même le rapport des experts des Nations Unies, le rapport 25-28, qui parlait notamment, ou qui parle, de la présence de forces ou de l'armée rwandaise dans la partie Est de notre pays depuis en tout cas fin 2019 et début du mois d'octobre 2020. Ça prouve à suffisance que cette partie de la République est notamment contrôlée par le Rwanda. Ça, je n'invente pas. Je citais les rapports des experts des Nations Unies. Et je crois que, puisque vous dites que c'est un ambassadeur italien, qui, avec d'autres compatriotes, qui venaient de perdre leur vie, je crois que cette question va au-delà même de la situation ou des exigences que nous, République démocratique du Congo, ou Nouvel Élan, nous faisons de ces pouvoirs. Et nous pensons que la communauté internationale, la communauté internationale, ici je vois les conseils de sécurité des Nations Unies, cette fois-ci devra prendre des mesures, en tout cas draconiennes, des mesures vraiment pour mettre un terme à cette question. Si, déjà, nous savons qu'au niveau interne de notre pays, il y a des tireurs de ficelles ou il y a des fils de notre pays qui servent de tremplin ou qui servent de tampon à ces pouvoirs dictatoriels de messieurs Kagame pour continuer à occuper notre pays jusqu'à voir les étrangers, un Italien, perdre sa vie dans notre territoire, ça c'est très grave. Et nous disons que nous ne permettrons jamais, alors jamais nous en tant que Nouvel Élan, que ce genre de situation persiste. Le Congo est un État souverain, le Congo est un État indépendant, nous n'accepterons jamais, nous les disons, et nous allons continuer puisque nous savons qu'en tant que Nouvel Élan, ensemble avec nos partenaires, ici je vois les CIDÉ, nous allons prendre le pouvoir de manière démocratique telle que le peuple nous l'avait déjà confié, donnée en 2018, nous allons reprendre le pouvoir pour mettre un terme à cette question de l'insécurité dans la partie Est de notre pays. Moi je pense que nous, en tant que résistants, parce que j'ai entendu mon ami Diego parler de l'opposition, non, nous ne sommes pas dans l'opposition. L'opposition, c'est, s'il faut définir l'opposition, c'est, en tout cas, un groupe de partis politiques qui reconnaissent avoir participé aux élections démocratiques et que ces élections démocratiques ont débouché à un résultat tel qu'il y a eu une majorité démocratiquement installée par le peuple et une minorité qui représente l'opposition. Mais ici, nous ne sommes pas dans ces contextes-là. La Mouka, nous savons que nous avions gagné les élections et nous continuons à être la majorité. Mais, comme vous le savez, en face de nous, nous avons les ennemis du peuple, nous avons les imposteurs, les dictateurs. Ils se sont arrangés pour confisquer le pouvoir du peuple, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils gèrent par défi, ils gèrent contre la volonté de notre peuple. Ce qui fait que nous, en tant que résistants, nous allons continuer à nous opposer, à résister, non pas seulement face à ces pouvoirs illégitimes qui sont en place, mais aussi face à toute initiative qui viendrait de leurs partenaires. Parce que vous savez, ça, je ne veux peut-être pas vous informer, puisque vous êtes de la presse, vous êtes censés être mieux informés, que M. Samaloukonde, avant d'être nommé, il y a eu une délégation qui s'est déplacée au Rwanda pour aller récueillir l'avis favorable de M. Kagame. Ça, moi, je ne veux pas vous informer, puisque vous êtes de la presse. Donc, nous allons continuer à manifester jusqu'à ce que notre peuple va devoir se saisir de la question. parce que vous dites que quelle est l'autre démarche si jamais il ne, en tout cas, ne revenait pas à la raison. Vous parlez de réforme. Les réformes, j'ai dit, je veux régrouper ces questions concernant les réformes. Nous, nous avions dit qu'il faut ou nous devons aller aux réformes avant de passer aux prochaines élections, parce que nous estimons que notre peuple a été floué par les ennemis de la démocratie, sa victoire a été volée, et voilà pourquoi nous continuons à nous battre pour la vérité des urnes. Mais la vérité des urnes ici, nous, nous la définissons comme étant un processus qui permettrait à ce que les prochaines élections ne soient pas contestées ou ne soient plus, en tout cas, l'image de ce que nous avions vu en 2018. Voilà pourquoi nous avions estimé qu'il fallait passer par des réformes, parce que, comme nous le savons, c'est par la CENI et la Cour constitutionnelle que la trichérie est passée. Mais ce cabille-là s'est servi de la Cour constitutionnelle et de la Commission électorale nationale indépendante pour imposer les résultats que nous voyons aujourd'hui. Et nous, en tant que la MOUCA, nous avions dit que nous devons tout faire pour réparer, c'est-à-dire réformer ces institutions pour qu'aux prochaines élections, le peuple ne subisse plus. C'est que la Constitution dit que, depuis 1960, notre pays continue à enregistrer cette crise de légitimité, ce qui est d'ailleurs une des causes du non-développement, du blocage de notre pays. Donc, voilà un peu. Alors, la procédure de l'expulsion. La procédure juridique, ça, c'est une question piège. Moi, en tant que résistant, je ne peux pas aller dans le sens de la procédure juridique telle que vous le prévois. Si vous lisez cette Convention de Vienne, vous allez vous rendre compte que les États se sont arrangés pour que les choses se passent entre eux. Or, ici, nous ne sommes pas dans un cadre normatif de choses. Nous disons que l'État ou le pouvoir actuel, c'est un pouvoir qui est illégitime, c'est un pouvoir qui n'a pas, en tout cas, la légitimité, qui n'a pas la confiance de notre peuple. Ce qui fait que nous ne pouvons pas nous rabattre à cette procédure juridique, à cette procédure prévue par la Convention de Vienne. Si bien que l'article 41, si je ne m'abuse, de cette Convention interdit aux ambassadeurs de s'ingérer sur les questions internes des États. Et nous, en tant que peuple, nous allons manifester pour montrer notre mécontentement, montrer que nous ne sommes pas d'accord avec non seulement cet ambassadeur rwandais, mais surtout le pouvoir dictatorial de son État qui cherche à tout prix à avoir une mainmise sur la gestion ou sur la marche de notre pays. Alors, il y a une autre question qui... Le G13. Non, cher Christophe Faire, le G13, d'abord, nous, nous considérons que le G13 a été mis en place par M. Chilombo. Parce que, pour M. Chilombo, l'idée était de vider le plan de sortie des crises du président élu, Martin Fayoulou, de sa substance. Voilà pourquoi il a pensé mettre en place ce G13 pour essayer de flouer notre peuple. Parce que, quelle est la démarche du G13 ? La démarche du G13 consiste à récueillir, effectivement, les avis de forces politiques et les amener au niveau de l'Assemblée, laquelle Assemblée a été métamorphosée, la majorité a basculé, semblait-il, en faveur de M. Chilombo, mais en violation de texte. Vous voyez que, lorsque l'on est dans l'illégitimité, on continue à démarrer dans l'illégitimité. Vous ne pouvez pas nous demander de nous inscrire dans cette logique-là de l'illégitimité sur illégitimité. Nous, nous disons, les réformes que nous voulons, ce sont les réformes qui devront être discutées entre partenaires de manière paritaire et nous disons qu'il faudrait que ça soit dans un cadre consensuel. Nous devons nous mettre d'accord autour de termes. Nous devons discuter en dehors de ces institutions illégitimes. et juste après, nous allons, en tout cas, nous accorder autour de ce qui devra être fait. Mais aller dans le sens de ce que M. Chilombo est en train de faire, un peu comme nous l'avions vu, l'installation en violation de texte du bureau de l'Assemblée nationale, l'installation dans le jour à venir du Sénat en violation de texte, nous ne nous inscrivons pas dans cette logique-là. Alors la question de la tribune, j'avais dit que l'initiataire du parti, les camarades Adolphe Mouzito, va devoir tenir un point de presse, je crois, d'ici la fin de cette semaine dans laquelle il va devoir donner le contenu de cette tribune. Je ne vais pas voler la vedette à l'initiataire de mon parti. J'avisca, Maman, au tournil, moutouna n'a rien ou à l'âme. 2023, soki au landi, m'allam, ou lôlenge tolobi, tolobi esali, l'ine rouge. Et l'ine kolobanine. Et l'ine kolobaite, ba réforme, ou yo, tozali ko exige. Tozo senga yango, tozo bonde yango, yango, payi a montete. Ba réforme, ou toza ko exige, et te, esengeli, to sala, pou na bolamu, ya peuple en abiso, et qu'on a le prétexte pour que l'on a été au-delà de 2023 parce que pour l'abîme d'une plan de sortie des crises, on a toujours été à l'élection anticipée, mais quand on a été à l'élection anticipée, on a été à la tribune, mais on a été à la réforme, mais on a été à l'élection du calendrier, c'est-à-dire qu'on a discuté sur la réforme, sur la loi de la CNI, sur la Cour constitutionnelle, il faut que l'on a été animé, est-ce qu'il faut que la société civile, le parti politique, c'est-à-dire que l'on a été animé, ou bien qu'il faut que la société civile, c'est-à-dire que moins débat, moins échange, moins discussion. Mais tant que tout ce qui a été à 2023, c'est la ligne rouge, c'est-à-dire que la discussion, où il y a réforme, package, où il faut retenir pour mettre ma bisou, dans ma ponamie, où il y a, selon volonté à peuple, et mettre ma bisou au-delà de 2023. C'est ça le principe, en termes de principe. C'est comme on tourne dans les Alli, est-ce que est-ce qu'il y a un temps pour l'instant où il y a Rwanda, dans le langage où il y a Rwanda, où il faut contrôler un peu un peu. Non, il n'y a pas été président, élu, Martin Fayou, où il y a volonté, toi, Azali, choix y a peuple congolais. Moi, n'ambo, ka initiateur, y a nouvel élan, le kamaha d'Adolf Mozito, Azali, monto, oyo, peuple, a pesa mo kumba, mo nene, pe, a yo ke laka pe andi melaka, mingi. Tango, président, élu, a l'objeté, l'objeté, koukou y a kagame, Azali, ko tamboui sa awa. Boubanzé, te, Azali, ma, c'est ki? Nathalie, si preuve eté, sa malou konde, y a mbo, eté, bachayena, ebonga, e sengela ki, ko jo a vi favorable ya Rwanda. Bon, mon aki, délégasyon, y a kende gina Rwanda, balobie, eté, tokei ko defie mokili. E zaki mokili, te, ba, kende ko defie. Balobaki, en d'autres termes, eté, ba, yende ko defie, biso peple le Congolais. Mwa nan bo ka, kamarade Adolf Mozi, te, tango a l'obakiya, wa eté, sengela, toza, an a, ina armée forte. Eu, ko sal a, eté, to, tel emela, notaman Rwanda, wana, paske mwa Rwanda, eko kiko ya, ko tungi sa, biso, eko le Congote. I foto sa, an a kapasite, a ko sal a, gère, nan ma, e, ba, e, nios, oba, ko ki ko tungi sa, mondelo, eko, l'an abiso. A l'obakiya, ango, nan ma, sekite. Pele, lo, yo, bozo, mwa nan, rapor, degen a lobiya, ba, expert ya Nations Unii, tango, itali se, te, na fin, 2019, na, debi, octobre, ya, 2020, armen, Rwanda, se, aki, nan, bo, kan, abiso, men, dekotil, lombo, ase, aki, nan, pouvoi, bo, si, bo, oka, e, mo, kol, mo, ko, alo, ba, e, te, a, denonse, ango, au contraire, a, zo, pe, sa, ango, ba, prime, o, mwa nan, er Rwanda, e, za, ko, ya, gosala, nkitao. Ba, ko, kende, de, na, bo, ka, e, kol, Rwanda, ko, s'inkline, devon, memorial, na, bango, biso, plu, de, 12,000,000, awa. Ka, re, ga, yo, an, a, zali, ko, fin, da, ba, kongole, awa. O, se, o, ka, mo, kol, mo, ko, a, kanisa, tayo, ba, ma, o, contraire, a, zo, wanga, na, koutou, ete, ba, kongole, ba, kou, fate. Donc, na, ko, konklure, po, na, kol, ba, ete, résistance, bitou, mo, to, za, ko, sala, e, zali, effectivement, po, ete, to, zongi, sambo, kanabiso, na, ra, na, e, sika, na, yango, po, ete, to, rehabilite, peple, na, e, sika, na, e, so, ki, to, rehabilite, peple, e, ko, sala, e, te, occupation, ingérence, o, nyon, se, tou, rwanda, zali, ko, sala, piyaj, yambo, kanabiso, e, katana, parce, ke, rwanda, ba, i, e, kolo, ba, e, ba, zali, sol, ba, patriote, de, ba, koye, ba, na, ko, bunda, ko, kambambo, ka, po, na, ko, tcha, on, avant, on, exergue, o, e, zali, solo, intere, ya, peple, kongole, pas, ke, le, lo, yo, su, ki, to, lo, bi, mame, ke, singeli, ko, bimisa, rwanda, tout, sa, men, e, gosala, na, na, pouvoar, nini, pouvoar, illégitime, o, e, zali, an, konivans, na, biko, lo, lo, ko, la, rwanda, pas, ke, boko, bo, san, a, ta, ete, u, ganda, o, yo, a, zala, ki, pe, sitel, lo, ko, la, senge, la, ki, afout, ta, 10 milliards, 2 dollars, den, mo, kan,abiso, min, pouvoar, illégitime, o, e, nd, e, zengi, se, ba, rwanda, sinedi, e, pe, 100, ya, dommages, intereu, an, na, ben, e, dizia, ki, bamb, an, on, y-té, tou, zali, na, ba, to, or, timi, gosala, montemate, pou, tayo, espérei, pou, rékuperi, o, esali, so, lo, souveraineté, nam,iso, dou, esengeli, to, ko, ba, na, résistance, to, ko, ba, nabitou, Neko Emmanuel, nous nous acharnons contre le Rwanda parce que nous n'avons plus de discours. Non, cher ami, je crois qu'ici, il faut comprendre, parce que je vous ai cité les points qui agacent, qui font à ce que nous, en tant que représentants de notre peuple, défenseurs des valeurs républicaines, nous puissions nous opposer à la manière de faire du Rwanda parce que le Rwanda considère la République démocratique du Congo comme un pays acquis, comme un pays, en tout cas, comme de colonisé. Et nous, nous disons qu'il y a 60 ans que nous sommes indépendants, plus de 60 ans. Nous ne pouvons plus accepter qu'un petit pays comme le Rwanda vienne nous narguer. Ça, non, ce n'est pas un acharnement. C'est vrai, nous disons que nous n'avons aucun problème avec le peuple rwandais parce que le peuple rwandais, dans le cadre de l'unité africaine, ce sont nos frères, nous sommes de frères. Mais le pouvoir dictatorial du Rwanda, conduit de main de maître par Kagame, nous nous opposons parce que ce pouvoir a tendance à vouloir nous apprivoiser, a tendance à vouloir nous contrôler comme si nous étions des sujets. Nous, nous sommes un état indépendant, comme je l'ai dit. Au-delà du combat que nous nous menons au sein de la MOKA pour réhabiliter notre peuple par rapport à sa souveraineté, au-delà du combat que nous, Nouvel Élan, nous menons pour, en tout cas, réhabiliter le peuple en termes de gouvernance, parce que le cheval de bataille de Nouvel Élan, c'est la bonne gouvernance. Nous devons imposer la manière, la bonne manière de gérer la chose publique pour que le peuple qui est le souverain, le vrai propriétaire de la chose publique de notre pays soit le seul bénéficiaire. Nous nous battons pour ça. Mais ça ne peut pas, ces combats ne peuvent pas nous empêcher à regarder au-delà de nos frontières, parce que, comme vous le savez, la sécurité interne commence par ce qui se passe au-delà de nos frontières. Si nous sommes au-delà de nos frontières, précisément au Rwanda, il y a des intentions qui consistent à nous neutraliser, à nous piller, à nous marginaliser. Nous devons, en tant que peuple, nous lever pour dire non, parce que le Rwanda n'a pas pour vocation, en termes déjà de sa superficie, le Rwanda représente, en tout cas, le territoire d'Idiofa. Dans le Kuilu, le Rwanda a 26 000 kilomètres. Le Congo a 2 345 000 kilomètres carrés. Le Rwanda a plus ou moins 25 millions d'habitants. Le Congo, nous avons 100 millions d'habitants. Je crois que nous ne pouvons pas nous laisser faire devant ces petits pays. Nous devons nous imposer comme un géant. Et je crois que ce n'est pas M. Chilombo, moi encore, Karega, qui viendra nous interdire à nous affirmer comme peuple, qui viendra nous interdire de manifester, de continuer à initier, comme je l'ai dit, des actions pour exiger l'expulsion pure et simple de ces messieurs, de ces négationnistes dans le sol congolais. Parce qu'il va nous trouver toujours sur son chemin. S'il ne quitte pas ces pays, je le dis, la jeunesse de Nouvel-Élan et même nos partenaires de l'ECD, nous allons continuer à manifester pour exiger, je le répète, parce que c'est ça l'objet de ma communication, son départ, son expulsion du sol congolais. Je crois que le modérateur m'a demandé de conclure, puisqu'on a pris plus d'une heure. Je ne peux que vous remercier, chers camarades de la presse, mesdames et messieurs. C'était pour moi un réel plaisir de me retrouver en face de vous pour faire en tout cas cette communication au nom de mon parti politique, le Nouvel-Élan. Je dis et je vous remercie. Voilà, c'est la plus claire télévision. Je vous remercie. Adolphe Mouzitoué, quand je vous remercie, c'est le maître de l'Eblon-Charme Moumba, parce que c'est la secrétaire générale de la partie. Nouvel-Élan, parce qu'on est ce qu'on répond, on a mis tout à l'église, 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 on a mis tout à l'église. Je vous remercie vraiment de l'actualité du jour. Je dis vraiment un grand merci à mon réalisateur, pourquoi pas aussi à toi, mon cordon, pour l'église, on a mis tout à l'église, à la télévision, confiance. Vous continuez toujours à vous abonner, à vous aimer, à vous partager. Je dis encore un grand merci à toi, mon boss céleste, Afrique Service Logistique, je vous remercie, Afrique Service Logistique, c'est la commerce de la Turquie, Kinshasa, c'est fiable, honnête, Afrique Service Logistique, c'est mon paradis, c'est mon bonheur. Je vous dis, Bye, au prochain numéro.